Très bien, mes chers collègues, nous achevons nos travaux de la semaine et nous recevons toujours en direct sur le site de l'Assemblée nationale, Madame Claire et dont défenseur des droits, ainsi que la délégation qui l'accompagne, Madame Caby, adjointe en charge de la déontologie dans le domaine de la sécurité, Monsieur Narbet, chef du pôle déontologie de la sécurité, ainsi que Madame de Saint-Martin, conseillère parlementaire. Un questionnaire vous a préalablement été transmis par notre rapporteur, Monsieur Boudier. Il nous serait agréable de pouvoir obtenir dans un second temps réponse écrite à ce questionnaire. Nous n'avons pas vocation au cours de cette audition, je dirais, d'avoir une vision exhaustive de ces questions, mais nous mettrons la focale sur quelques points. Comme vous le savez sans doute, nous poursuivons deux objectifs à l'occasion de nos travaux. D'une part, nous cherchons à mieux identifier les groupuscules auteurs de violences qui agissent en manifestation. D'autre part, et c'est la raison de la convocation qui vous a été adressée, nous examinons le déroulement de ces manifestations pour apprécier la conciliation opérée, évidemment, entre deux objectifs qui ne sont pas toujours faciles à concilier, le maintien de l'ordre d'une part et la protection des droits fondamentaux des citoyens d'autre part. Vous avez pour mission constitutionnelle, je vous permets d'insister sur le fait que c'est une garantie importante, de défendre les droits des citoyens contre les excès que peut commettre l'État. Et c'est évidemment un rôle essentiel. Vous êtes aussi en charge du respect de la déontologie des professionnels de la sécurité, notamment des policiers et des gendarmes. Vous pourrez donc nous faire part des situations dont vous avez été saisis, évidemment, sans aller sur le registre judiciaire, qui, évidemment, peut comporter quelques nécessités, je dirais, de confidentialité et des conclusions que vous pouvez en tirer. Je précise, pour être tout à fait complet, que nous avons déjà accueilli les observations du contrôle général des lieux de privation de liberté. Et c'est pour ça qu'il nous semblait aussi intéressant de pouvoir les compléter avec vos contributions, madame la défenseure des droits. Donc, avant de vous faire prêter serment, il me revient d'ouvrir les débats. Donc, je me permets de le faire en posant deux questions. La première, vous avez reçu au cours du printemps dernier un grand nombre de réclamations, plus d'une centaine, tenant au comportement des forces de l'ordre au cours des manifestations. Quels sont les comportements qui sont le plus fréquemment dénoncés dans ces réclamations ? Et relèvent-ils, selon vous, de manquements individuels ? Ou alors, est-on plutôt sur une problématique que l'on pourrait qualifier, je le mets entre guillemets, de systémique ? Deuxième question. L'emploi des armes en contexte tendu pose évidemment question également. Les forces de l'ordre déplorent que des armes intermédiaires, comme les grenades de désencerclement, les lanceurs de balles de défense, leur soient progressivement retirées. Or, face à eux, on voit apparaître de plus en plus de cocktails Molotov, qui sont des armes incendiaires de catégorie A et qui ouvrent droit pour certains à la légitime défense. Et là, comment éviter un dérapage ? Les fouilles à l'entrée des manifestations peuvent-elles être une solution ? Alors, madame la défenseure des droits, avant de vous donner la parole, ainsi qu'aux membres de votre délégation auxquelles vous souhaiteriez donner la parole, en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires françaises, je vais vous demander de prêter serment, donc de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je prie de brancher votre micro comme vous venez de le faire à l'instant, de lever la main droite et de dire, je le jure. Je le jure. Je vous en remercie. Si vous pouvez débrancher le micro, passer la parole à madame Kaby. Je le jure. Je vous en remercie. Là aussi, monsieur Narbet. Je le jure. Merci beaucoup, monsieur. Et madame de Saint-Martin. Je le jure. Très bien. Je vous en remercie. Donc, je vais déjà vous passer la parole. Ensuite, je passerai la parole à monsieur le rapporteur. Et puis ensuite, évidemment, à celles et ceux qui, membres de cette commission d'enquête, souhaitent pouvoir s'exprimer. Donc, je vous en prie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, merci d'abord de m'avoir invité à intervenir dans le cadre de votre commission d'enquête. Je vais effectivement répondre dans ce propos introductif, d'ailleurs, à vos deux questions. Et il y en aura d'autres après. On vous enverra, évidemment, une contribution écrite à l'ensemble des questions que vous avez posées. Vous avez rappelé le rôle du défenseur des droits. C'est vrai que je préfère démarrer par ça en disant bien que nous avons deux missions principales. La première, c'est de traiter les réclamations qu'on reçoit dans nos cinq domaines de compétences. Et je vais y revenir. Et après, c'est promouvoir les droits et les libertés. C'est que le législateur a bien pensé que nous n'étions pas là que pour traiter des réclamations individuelles, mais bien pour en faire des conclusions et un certain nombre de recommandations, en gros, pour qu'on ne reçoive plus de réclamations, ou en tout cas plus les mêmes. Et nos cinq domaines de compétences, vous l'avez dit, la question de la lutte contre les discriminations, il y a la protection des droits des enfants, protection, orientation des lanceurs d'alerte. Nous sommes, vous l'avez dit, le contrôle externe de la déontologie des forces de sécurité. Et on est là aussi pour travailler sur le respect des droits des usagers de services publics. Je tiens juste à vous dire que c'est quand même 85% de nos réclamations. Donc l'immense partie de nos réclamations concerne les usagers de services publics. Et effectivement, nous sommes le seul organe de contrôle externe indépendant de la déontologie des professionnels de la sécurité. Mais nous ne sommes pas en position de définir là où les stratégies de maintien de l'ordre, ce n'est pas notre rôle, notre mission concerne le respect des règles, qui s'appliquent aux fonctionnaires de police et militaires de gendarmerie, notamment lors des opérations de maintien de l'ordre. Et vraiment, je veux commencer par dire que nous sommes conscients des difficultés inhérentes à ces missions, dont la particularité est qu'elles doivent permettre l'expression d'une liberté, celle de manifester dont l'État est garant. Alors grâce aux saisines que nous instruisons, nous sommes un observateur privilégié des pratiques des forces de maintien de l'ordre. Elles ont permis d'abord à la CNDS, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, puis aux défenseurs des droits, de développer depuis 20 ans en fait une fine connaissance du maintien de l'ordre. Plusieurs de nos publications récentes en attestent et je voudrais vous les citer. A la demande du président de l'Assemblée nationale, nous avions réalisé en 2017 une étude sur les conséquences de la doctrine et de la pratique du maintien de l'ordre par les forces de l'ordre au regard des règles de déontologie. Puis, face à la persistance des saisines relatives à des violences ou des atteintes aux libertés fondamentales lors de manifestations, nous avions publié en juillet 2020 une décision cadre portant recommandation générale sur les pratiques de maintien de l'ordre. Ensuite, nous avons rendu un avis sur le nouveau schéma de maintien de l'ordre en novembre 2020. Et enfin, depuis le début de mon mandat, j'ai rendu cinq décisions individuelles concernant des manifestations. A travers les dossiers traités et les nombreuses auditions réalisées, nous observons des difficultés rencontrées par les forces de l'ordre pour exercer leur mission de maintien de l'ordre et les tensions qui existent dans ce contexte entre les forces de l'ordre et la population. Le socle sur lequel nous nous appuyons dans l'analyse des faits qui sont dénoncés, c'est le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie. Et la première exigence de ce code de déontologie, c'est le respect de la loi, en particulier dans les opérations contraignantes pour l'exercice des libertés. Je veux le rappeler, le respect du droit et de la déontologie est aussi protecteur pour les gendarmes et les policiers. Et ces dernières années, nous avons donc eu l'occasion de formuler de nombreuses recommandations sur les pratiques de maintien de l'ordre. Je ne vais pas toutes les rappeler ici, mais je vais surtout m'intéresser dans ce propos liminaire au cas qui me sont parvenus sur la période à laquelle votre commission s'intéresse, en lien avec les recommandations qui avaient déjà auparavant été formulées par mon institution. Je vous précise d'abord qu'au regard du délai écoulé, de la nécessité, vous savez aussi, d'obtenir l'autorisation de l'autorité judiciaire pour mener des investigations dans un grand nombre de ces affaires, et des moyens de l'institution, je ne suis pas en mesure de vous présenter aujourd'hui les conclusions, mais plutôt de mettre uniquement en perspective les motifs des 174 réclamations reçues avec aussi mes recommandations. Donc on en est très précisément à 174 recommandations. Je vais aborder sept points. Pardon, je vous interromps, je pense, 174 réclamations. Qu'est-ce que j'ai dit ? Recommandations. Réclamations, pardon, excusez-moi. Non, non, mais petit détail, mais voilà. Avec recommandations. D'accord. Vous avez raison, c'est 174 réclamations. Juste qu'on soit bien. Vous avez raison. Merci. Je vais aborder sept points avec vous là. D'abord, l'usage de la force, notamment celui des LBD et des grenades, l'identification des agents, la question du RIO, les contrôles délocalisés et les interpellations préventives ou arbitraires, la protection des journalistes, la pratique de l'encerclement, l'utilisation des drones et enfin la désescalade. Donc, point par point, sur l'usage de la force, le recours à la force dont l'usage des armes est une des modalités possibles est encadré par le code pénal et le code de sécurité intérieure. Et les saisines portant sur un usage de la force sont les plus nombreuses. Elles représentent 71 saisines sur les 174 reçues. Elles sont toutes en cours d'instruction. Elles comprennent l'usage de la force physique simple, l'usage des armes des lanceurs de balles de défense ou l'usage des grenades. Sur l'usage des LBD, nous avons recommandé, vous le savez, l'interdiction de son usage en maintien de l'ordre. Le schéma national de maintien de l'ordre, dans sa première comme dans sa seconde version, maintient son emploi en manifestation. Il est prévu d'intégrer, hors le cas de la légitime défense, le positionnement d'un superviseur auprès du tireur de LBD au sein des unités constituées. Pour évaluer la situation d'ensemble et les mouvements des manifestants, désigner l'objectif et s'assurer de la compréhension des ordres par le tireur. Les saisines portant sur l'usage du LBD représentent 7 saisines sur 174. Il y a lieu là-dessus de noter une nette différence sur l'usage du LBD par rapport à la séquence des manifestations gilets jaunes, où nous avions reçu 46 réclamations dénonçant son utilisation. Sur l'usage des grenades, je suis également attentive et préoccupée par l'utilisation des grenades à main de désencerclement et de la grenade GLI F4. Comme le révèle le rapport de l'IGPN et de l'IGGN relatif à l'emploi des munitions en opération de maintien de l'ordre, nous sommes le seul pays d'Europe à utiliser des munitions explosives en opération de maintien de l'ordre avec l'objectif de maintenir à distance des manifestants. Lors d'une manifestation le 26 mai 2016, place de la Nation, une personne a été gravement blessée à la tête à la suite de l'usage d'une grenade à main de désencerclement par un fonctionnaire de police. Et après notre enquête, dans une décision de juillet 2019, nous avons constaté, au-delà de la question de la responsabilité individuelle de l'agent, que l'emploi de la grenade a eu des conséquences bien plus graves que celles présentées dans la documentation de formation de cette arme. Et nous avions donc recommandé au ministre de l'Intérieur de revoir la dotation de cette arme. A la suite de cette décision, et comme indiqué dans le SNMO, il est annoncé un nouveau modèle de GMD qui serait moins vulnérant. Et il est également annoncé le remplacement de la grenade GLI F4 par la grenade GM2L qui ne contient pas d'explosifs mais dont la moindre dangerosité est encore sujette à caution. Nous serons attentifs à leur utilisation. Les saisines portant sur l'usage des grenades représentent 25 saisines sur le total des réclamations. Cela comprend également les grenades qui rejettent simplement du gaz lacrymogène. Deuxième point que je voulais aborder avec vous concernant l'identification des agents. Dans de nombreux dossiers que nous traitons, des fonctionnaires de police mis en cause ne sont pas identifiables car ils portent des casques de moto intégraux, des cagoules en dehors de tout cadre légal ou réglementaire. Certains ne sont pas porteurs de leur numéro référent identité opérationnelle, le RIO, ou en tout cas celui-ci n'est pas visible. Au-delà du fait que ces pratiques ne sont pas permises, elles font obstacle d'abord à toute communication entre forces de l'ordre et personnes participant à une manifestation et aussi ainsi qu'à un contrôle par l'institution du défenseur des droits mais aussi par les corps d'inspection. Et c'est ce que nous avons rappelé dans une décision rendue en décembre 2019 concernant un agent ayant fait usage de la force au cours d'une manifestation qui était cagoulée et dont l'identification avait de ce fait été rendue plus difficile. Dans une autre affaire, lors d'une manifestation où un fonctionnaire de police avait fait usage de la force à l'égard d'un jeune homme, il n'avait pas pu être identifié ni par ses collègues ni par les autorités de la préfecture de police en raison de son intervention en civil et porteur d'un casque intégral. Dans une décision du 24 novembre 2020, j'ai donc rappelé la nécessité d'identification des policiers et gendarmes afin d'assurer un contrôle effectif de leur déontologie. Le ministre de l'Intérieur, en réponse à cette recommandation, a renvoyé à la publication du schéma de maintien de l'ordre qui rappelle l'interdiction du port de la cagoule, de la nécessité de porter l'uniforme pendant les opérations de maintien de l'ordre et de l'obligation aussi du port du RIO. Le Conseil d'Etat, vous le savez, a aussi été saisi d'un recours sur la question du non-port du RIO observé par les auteurs du recours pendant des manifestations A l'occasion d'un référé Liberté sur ce point, nous avons déposé des observations devant le Conseil d'Etat en mars 2023 Nous avons indiqué que l'identification des forces de l'ordre est difficile dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre pour les raisons suivantes Le port du numéro d'identification RIO par les agents intervenant en uniforme D'abord, n'est pas systématique. Sur les tenues portées par les policiers et militaires de la gendarmerie Le matricule n'est pas visible en raison du port d'un gilet dit « tactique » par-dessus l'uniforme Les agents intervenant en civil ne sont pas toujours porteurs du brassard police Ce qui crée des difficultés d'identification parfois aussi source de confusion y compris d'ailleurs au sein des forces de l'ordre Et le recours aux enregistrements vidéo issus des caméras de voie publique des caméras portées par les agents ou des caméras appareils photos utilisés par toute personne présente sur les lieux En fait, il est régulièrement le seul moyen d'identifier les protagonistes d'une intervention Or, les images enregistrées permettent rarement de voir le numéro RIO soit en raison de la distance, soit en raison des mouvements des personnes susceptibles de le porter Les saisies importants sur des problèmes d'identification ne peuvent encore à ce stade être évaluées Elles le seront en fonction des réponses reçues par l'institution aux directions générales sur ces demandes d'identification Je vous rappelle que le Conseil d'Etat ne s'est pas encore prononcé sur le fond, uniquement sur le référé et d'ailleurs vient de nous demander de produire des observations puisqu'on peut produire des observations à la demande d'une des parties ou à la demande du tribunal lui-même En l'occurrence, le Conseil d'Etat nous l'a demandé Le troisième point que je voulais évoquer avec vous, c'est les contrôles délocalisés et les interpellations préventives ou arbitraires Le contrôle délocalisé consiste à interpeller, vous le savez bien, un groupe de personnes pendant une manifestation puis à l'éloigner aux fins déclarées de procéder à des contrôles d'identité dans un local de police par exemple Or de tels contrôles sont-ils légaux quand les conditions prévues par l'article 78-3 du Code de procédure pénale ne sont pas réunies pour procéder à une vérification d'identité ? En vertu de cette disposition, ce n'est que si une personne contrôlée refuse de justifier son identité ou si elle est dans la possibilité de le faire, qu'elle peut être transportée au commissariat de police le plus proche durant le temps strictement nécessaire à l'établissement de son identité A plusieurs reprises, notamment dans une décision du 10 décembre 2019, le défenseur des droits a demandé de mettre fin à la pratique des contrôles d'identité délocalisés Sur les interpellations préventives, qui consistent à interpeller des personnes en amont d'une manifestation par exemple si elles sont trouvées porteuses d'objets qui sont considérées comme faisant obstacle à l'action des forces de l'ordre Je pense à des masques de protection ou des lunettes de piscine Des interpellations sont arbitraires lorsqu'elles n'ont pas de base légale ou que le motif est erroné Sur ces pratiques, d'ailleurs, le schéma de maintien de l'ordre reste muet J'ai été saisie de réclamations dénonçant le caractère arbitraire d'interpellations lors des dernières manifestations Je porterai bien sûr une attention particulière à ces interpellations et je prendrai position à l'issue des enquêtes notamment en interrogeant sur les critères pour y recourir, les instructions qui ont été données par l'encadrement et leurs fondements juridiques Ces pratiques induisent clairement un risque de recourir à des mesures privatives de liberté de manière disproportionnée et de favoriser aussi des tensions Les saisines portant sur ces privations de liberté arbitraires concernent 27 réclamations Le quatrième point sur la protection des journalistes Pardonnez-moi, juste sur ce point des interpellations Est-ce que, vous le savez, notre commission d'enquête est délimitée aussi dans le temps puisqu'elle se terminera comme le prévoient d'ailleurs les textes au plus tard, six mois après la Constitution Est-ce que vous serez en mesure de nous communiquer ces éléments avant cette date ? J'ai très peur que non, mais je vais y revenir à la fin Il y a vraiment le temps de l'enquête qui généralement est au-delà de six mois Et je vous dirai un peu les circonstances Parce qu'en fait, non mais si je peux d'ailleurs vous répondre en partie là-dessus En gros, sur les 174 réclamations que nous avons Il y en a un tiers qui vont être clôturées assez rapidement Et qui sont d'ailleurs en train d'être clôturées parce qu'il n'y a pas les éléments Parce que le réclamant ne répond pas aux pièces supplémentaires Parce qu'en gros, où il n'y a pas d'image, on n'a pas ce qu'il faut pour enquêter On en a un cinquième qui sont concernés par l'accord préalable du procureur Ou du magistrat saisi au judiciaire Et il y a la moitié qui est libre de faire l'objet d'investigations Et d'ailleurs les investigations sont en cours Mais honnêtement, et je me tourne vers Benoît Je n'ai pas tellement de doute que ce sera au-delà de six mois Mais ne vous inquiétez pas, on est dans la même urgence que vous Donc je reviens sur la question de la protection des journalistes Qui était le quatrième point que je voulais aborder avec vous Et qui a certainement été le plus critiqué à l'occasion de la rédaction du schéma de maintien de l'ordre Le Conseil d'Etat, dans son arrêté du 10 juin 2021 A censuré la condition d'accréditation auprès des forces de l'ordre Ainsi que l'obligation de dispersion Le nouveau schéma a été largement réécrit à la suite de cette censure du Conseil d'Etat Et à l'issue des travaux de la commission de la rue aussi Qui avait été créé, vous savez, dans la lignée du débat sur l'article 24 De la proposition de loi relative à la sécurité globale Et donc il y est précisé que les journalistes peuvent circuler librement au sein des dispositifs de sécurité Qu'ils peuvent continuer à exercer leur mission lors de la dispersion d'un attroupement Et qu'ils ont la possibilité de porter des équipements de protection Je vérifierai le respect de ce nouveau cadre lors de l'examen des affaires concernant les journalistes Par ces nouveautés, nous avons reçu six réclamations, six saisines de journalistes Lors des manifestations dont nous parlons Ce qui n'était pas le cas auparavant et qui est une nouveauté pour nous Sur la pratique de l'encerclement ou de l'engagement Vous savez que cette pratique consiste à priver plusieurs personnes de leur liberté de se mouvoir au sein d'une manifestation Ou à proximité immédiate de celle-ci Au moyen d'un encerclement par les forces de l'ordre Qui vise à les empêcher d'entrer ou de sortir d'un périmètre défini Le terme de NAS est régulièrement utilisé d'ailleurs par les médias Cette pratique ne fait pas partie des enseignements officiels Et n'a pas non plus de base légale Selon les autorités, cette technique peut être utilisée pour procéder à des interpellations Ou aux fins d'immobilisation Ou pour immobiliser temporairement une nébuleuse et la neutraliser Dans notre décision 4 de 9 juillet 2020 que j'évoquais tout à l'heure Nous avions réitéré notre recommandation qu'il soit mis fin à cette pratique Il s'agit purement et simplement d'une pratique conduisant à priver de liberté Des personnes sans cadre juridique Et une vigilance particulière doit aussi être accordée aux observateurs identifiables Dans sa nouvelle version, le schéma de maintien de l'ordre prévoit que Afin d'éviter le recours à des techniques de maintien de l'ordre Pouvant présenter des risques supérieurs d'atteinte aux personnes Il peut être recouru à l'encerclement d'un groupe de manifestants Pour prévenir ou faire cesser des violences graves et imminentes Contre les personnes et les biens Cet encerclement doit, dès que les circonstances de l'ordre public le permettent Systématiquement ménager un point de sortie contrôlé pour ces personnes Le recours à l'engagement est dès lors maintenu dans le schéma de maintien de l'ordre Mais il doit pouvoir être justifié pour prévenir ou faire cesser Des violences graves et imminentes contre les personnes et les biens L'ajout de l'obligation de l'aménagement systématique d'une échappatoire correspondait à une remarque de notre part Mais la rédaction retenue sur le point de sortie contrôlée est ambiguë Puisqu'il n'est exigé que lorsque les circonstances de l'ordre public le permettent Les saisines qui portent sur la pratique de l'encerclement concernent 22 réclamations Sur l'usage des drones, sur l'utilisation des drones On a eu l'occasion de nous prononcer sur l'utilisation des drones dans un avis Sur la PPL sécurité globale Et dans un avis sur le projet de loi relatif à la responsabilité pénale Et à la sécurité intérieure au cours des années 2020 et 2021 Nous l'avions dit alors, l'usage d'un tel outil particulièrement intrusif Est susceptible de porter notamment atteinte à la liberté de manifester Faute d'un encadrement très strict Depuis, vous savez que le juge des référés du Conseil d'Etat du 24 mai 2023 A validé l'emploi de drones par les forces de l'ordre Concernant le survol des cortèges du 1er mai Le Conseil d'Etat a rappelé qu'il se prononcerait au fond Sur la légalité du décret issu de la loi sur la responsabilité pénale Et la sécurité intérieure ultérieurement Sur la désescalade, nous avions publié en 2021 Une étude « Désescalade de la violence et gestion des foules protestataires » Quelles articulations en France et en Europe aujourd'hui ? Réalisée par une équipe de chercheurs entre décembre 2018 et juin 2021 Et conduite avec la participation de la police et de la gendarmerie nationale L'étude interroge le modèle français de maintien de l'ordre Et sa vision confrontationnelle Les chercheurs soulignent en particulier les difficultés Créées par le recours aux forces locales de sécurité Habituées aux interpellations individuelles Et insuffisamment formées aux situations de maintien de l'ordre Visant la mise à distance des foules Les chercheurs constatent une inadéquation Se traduisant souvent d'ailleurs par la mise en danger des manifestants Revenant aussi sur l'enjeu du traitement médiatique des manifestations Stratégique pour les manifestants Comme de plus en plus pour les forces de l'ordre L'étude fait état d'une dangereuse tentation de face à face Et s'attarde sur la judiciarisation du maintien de l'ordre Véritable rupture de paradigme aux multiples effets L'étude évoque enfin le modèle belge De la gestion négociée de l'espace public Exemple le plus abouti de police de la facilitation Qui a fait le choix de privilégier l'accompagnement Des manifestations sur le contrôle des foules Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des difficultés Chez les Belges Je continuerai à être vigilante A la mise en oeuvre de ces pratiques Notamment au travers des 174 réclamations individuelles Que j'ai reçues concernant la période étudiée Par votre commission J'espère que ma présentation aura permis De contribuer aux réflexions de votre commission Pour aboutir à un rapport et des recommandations Permettant d'atteindre un juste équilibre Entre la nécessité de maintien de l'ordre Et l'exercice de la liberté de manifester Merci beaucoup madame Merci aussi pour cette typologie Des différentes réclamations Ça permet de bien éclairer les choses Sans tarder je vais passer la parole à monsieur le rapporteur Merci madame la défenseur des droits Et vos propos extrêmement éclairants Extrêmement utiles Comme souvent concernant votre autorité administrative indépendante Nous avons l'occasion régulièrement de vous écouter Et de prendre en considération Quand nous le pouvons Vos propositions, vos remarques Plusieurs questions La première Très directe, est-ce que la France a un problème Avec ses forces de l'ordre Selon votre point de vue Oui ou non Est-ce que Quelles sont les modifications Du schéma national de maintien de l'ordre Que vous estimez Nécessaires Voir parfois Urgement nécessaires Et puis une troisième question Qui est un peu accessoire Mais pas tout à fait Il vous souvient peut-être Que dans le cadre de la LOCMI L'orientation de progression du ministère de l'Intérieur Et la suivante Est-ce que vous avez été associé Ou pas A la constitution De ce collège de déontologie Merci beaucoup Je vous repasse tout de suite la parole Je commence à répondre à vos questions Et quitte à ce que Au Pauline Cabi Au Benoît Narbet Complète Votre question Vous la posez avec oui ou non Je n'y répondrai pas En ces termes-là Je pense qu'on a un vrai travail À faire de réflexion Sur ce lien Police-population Sur la question de la confiance Mais je ne le formulerai pas Comme c'est formulé Comme vous venez de le faire Dans votre question Je ne dis pas que c'est ce que vous dites Je me doute bien Mais volontairement Je ne réponds pas En revanche Je pense que c'est vraiment important De se poser des questions Je suis absolument convaincue Que le travail que nous faisons Contribue à la confiance Que la population peut avoir Dans sa police Parce que c'est par un contrôle Externe, indépendant Qui dit Quand il y a Justement un usage Disproportionné de la force Ou quand il y a des atteintes Et un non-respect de la déontologie Je pense que ça protège aussi Les autres policiers et les gendarmes Mais je pense que c'est important De le reconnaître Au moment où il y a Un certain nombre de difficultés Et je crois que ce point Est vraiment important Je répète très souvent Que le contrôle de la déontologie Se fait d'abord par les pairs Ensuite par l'encadrement Il y a évidemment L'importance du contrôle interne Et je continuerai à le dire Le rôle de l'IGPN et de l'IGGN Le contrôle externe est indispensable Et présent dans toutes les démocraties Parce qu'il faut un contrôle externe Et indépendant Qui d'ailleurs n'a pas toujours Les moyens qui lui sont nécessaires Pour mener à bien le travail Sur la question de la modification Du schéma de maintien de l'ordre Je vous l'avais dit En fait on avait vraiment rendu Un avis Et on avait là-dessus échangé D'ailleurs avec la ministre de l'Intérieur De façon assez constructive À ce moment-là Il y a un certain nombre De nos recommandations Qui ont été suivies Qui sont dans le schéma De maintien de l'ordre Sur le port obligatoire du RIO Sur l'interdiction du port de la Cagoule Sur la communication La question Je ne suis pas toujours sûre Qu'il soit complètement appliqué Et donc même dans ce qu'il y a dedans Qui nous paraît aller dans le bon sens Ce n'est pas toujours respecté Après il y a certaines De nos recommandations Qui n'ont pas été suivies Dont celle De ne pas utiliser Ni les LBD Ni les grenades Je vous redis Qu'on est le seul pays d'Europe A les utiliser Et si nous disons ça C'est parce que nous avons vu Trop d'accidents Et de blessés Avec l'utilisation De ces armes De force intermédiaire Donc voilà Je vous redis Qu'il y a des points Qui avancent Dans ce schéma de maintien de l'ordre Mais qui effectivement Faudrait aller plus loin Sur le collège de déontologie Issu de la LOPMI La réponse à votre question Il a été créé Mais nous n'avons pas été Il n'a pas été créé ? En tout cas Il n'a pas été créé On n'est pas associé Il est en cours On n'a pas été contacté Enfin à moins que Non Si vous me permettez Non Et ceci dit C'est le collège de déontologie Du ministère de l'intérieur Et c'est vrai qu'en tant Qu'autorité administrative indépendante Il est difficile d'être On discute régulièrement Avec le ministère de l'intérieur Notamment sur le SNMO On a été consulté Mais voilà On peut difficilement En être membre Et il n'est pas du tout prévu Qu'on en soit membre Merci beaucoup Monsieur le rapporteur D'autres questions ? Je me tourne vers les membres De la commission Y a-t-il d'autres ? Alors moi j'avais Un point Qui me semblait Sur ce que vous évoquiez Notamment Ces grenades Gli F4 Donc sous votre contrôle Hier nous avions L'audition De monsieur Castaner Qui nous indiquait Qu'il avait pris La décision Suite Justement A ces rapports Qui avaient été réalisés A ce que Ces grenades Soient écartées Du maintien de l'ordre Et il nous indiquait Que 80 000 D'entre elles Qui étaient en stock Avaient été détruites Donc vous confirmez Cette Ça je ne peux pas Vous confirmer Si elles ont été détruites Et c'est encore Trop tôt Pour savoir Dans les réclamations Qu'on a Si elles ont pu Être utilisées Ou pas Mais ce qui est sûr Ce qui nous a tout de suite Frappé C'est la baisse Du nombre de blessés Dû à l'usage Plus général De l'ensemble De ces grenades Ça c'est quelque chose Qui nous a frappé Mais dès le début Et on a bien vu Que les consignes Avaient été De les utiliser moins Quant à la question De l'identification Des agents C'est vrai Que pour y parvenir L'outil C'est le RIO Par contre Il y a un endroit Où je vois Une difficulté Vous l'évoquiez Dans l'un des cas Que vous mentionnez C'est le policier en civil Parce que le policier en civil Dès lors Qu'il a le RIO Il n'est plus en civil Et donc Est-ce que Vous avez une solution Par rapport à cela Ou des préconisations Parce qu'on voit bien Que ça peut être Une difficulté Technique J'entends Moi je peux juste Vous parler de la situation C'était une des premières décisions Qu'on a rendues Quand je suis arrivée Et dans laquelle J'ai quand même été étonnée Suite au loi travail C'est un jeune Qui est mis à terre Et maîtrisé Et sur lequel Un policier Continue de frapper Donc c'est vraiment L'usage disproportionné De la force A partir du moment Où il est maintenu Voilà Et donc On cherche à savoir Qui c'est Il est en civil Aucun de ses collègues Autour Ne sait qui c'est Son encadrement Ne sait pas qui c'est Ça c'est absolument Enfin en termes de confiance Qui était votre première question En termes de confiance Dans la police C'est excessivement délétère Donc Ce qui ne nous paraît pas possible Je peux comprendre Le principe du policier En civil Je ne suis pas naïve Et je peux Je peux comprendre Un certain nombre de choses Sauf que Quand il lui fait usage De la force Et qu'il n'est pas reconnaissable Et que cet usage Est disproportionné Et non nécessaire Ça pose quand même Réellement un problème Voilà Oui et la question La question du brassard police Mais il était dit S'il a le brassard police Il est identifiable On est bien d'accord Je vois bien votre question Très bien Monsieur Caron Je vous en prie Merci monsieur le président Merci madame la défenseure des droits Vous avez fait état Dans vos propos De nombreuses pratiques illégales De la part des forces de l'ordre Contre des manifestants Dans un passé récent Vous aviez déjà exprimé le fait D'avoir été choqué Par les images de répression De ces manifestants Vous avez dit Avoir été choqué Je cite Par des propos totalement inadmissibles De la part de membres des forces de l'ordre Vous avez parlé d'agents Qui ne respectent ni la loi Ni la déontologie J'ai donc deux questions Je serai bref aujourd'hui Premièrement Je vous en prie Selon vous L'état a-t-il une responsabilité Dans les violences constatées En manifestation Deuxièmement La démocratie s'exprime notamment Par la liberté de manifester En considérant les éléments Dont vous avez connaissance Le droit de manifester En France Est-il aujourd'hui Amoindri Et menacé Ce qui aurait donc pour effet Que la démocratie En France Serait amoindrie Est menacée Merci Merci beaucoup Je vais vous C'est la parole Je vous en prie Ça ne nous a pas échappé Que j'ai quand même Beaucoup utilisé le conditionnel Par rapport aux réclamations Que nous avons en ce moment C'est-à-dire vraiment Je veux être prudente Il va nous falloir On est plutôt nous A penser de l'ordre d'un an Pour rendre des décisions Il y aura à la fois Des décisions individuelles Et puis une décision cadre Sur justement Ce que nous avons observé Comme ça a été fait à l'époque Pour les gilets jaunes Et d'en tirer un certain nombre De conclusions Donc je pense honnêtement Là que c'est trop tôt Pour dire Et c'est bien pour ça Que j'ai utilisé le conditionnel Il est vrai Vous faites référence A un communiqué de presse Qu'on a fait au moment Où nous avons vu Un certain nombre de vidéos Qui manifestement Là on n'est pas forcément Obligé d'utiliser le conditionnel Quand une personne Sans domicile Place de la Bastille Se fait insulter La vidéo le montrant Je suis quand même capable Là de le voir Et d'ailleurs je vous signale Qu'on s'est auto-saisis De cette situation Puisqu'on pense bien Qu'on a affaire à une personne Qui ne nous connait pas forcément Et qui ne penserait pas A nous saisir Et qui est particulièrement Vulnérable La question de la responsabilité De l'Etat Posée comme ça Je ne réponds pas Par oui ou par non La réponse Elle est plus affinée que ça Il y a une responsabilité De l'ensemble des forces de l'ordre A reconnaître Quand il y a eu un usage De la force disproportionale Quand les propos Qui ont été tenus Ne sont pas respectueux Du code de déontologie C'est ça qu'il faut signaler Et nous ce que nous allons observer Et c'est là qu'on est vraiment utile En complément de la justice On sent très bien Qu'à certains moments Il y a une mauvaise compréhension Du fait que la justice Est déjà saisie l'affaire Pourquoi vous vous y mettez Par exemple Quand on s'est auto-saisi Tout récemment Mais parce que nous Nous allons aller chercher Et observer Quelle a été la formation De ces forces de l'ordre Mise en cause Quel est l'encadrement Quelles ont été Les communications Explications Sur ce qu'ils devaient faire Et nous allons nous intéresser A toute cette partie là Qui nous paraît aussi Très importante Et donc Qui revient aussi A la question du systémique Que vous pouviez poser Mais qui dit comme ça Peu heurter Ce qui nous intéresse juste C'est qu'est-ce qui Dans l'organisation Peut générer Justement Ces propos Ou ces actes Qui sont contraires A la déontologie Des forces de sécurité Et après Sur la question essentielle De la liberté de manifester Vraiment Le premier objectif Du schéma Du maintien de l'ordre C'est ce respect De la liberté de manifester C'est le premier objectif C'est notre objectif Démocratique Et vous avez raison De dire que c'est Un des éléments De la démocratie La démocratie C'est pas simplement Le vote C'est aussi la liberté Et associative Je sais que vous en avez Parlé juste avant Et la liberté De manifester Et effectivement Si nous nous prononçons Sur ces questions là C'est bien parce que Nous cherchons A observer justement Si cette liberté De manifester Peut être amoindrie Par les risques Que peuvent prendre Les manifestants Puisque le premier objectif Du maintien de l'ordre C'est la liberté De manifester Et c'est le respect De l'intégrité physique A la fois des manifestants Mais aussi des forces De l'ordre C'est bien Les deux objectifs Honnêtement Pour l'épisode Qui vient de se passer C'est trop tôt Pour répondre Directement à votre question Et je suis désolée Je sens bien que le temps De l'enquête N'est pas le temps A la fois de votre commission Et le temps médiatique Mais je pense que Les résultats Réseillent tant mieux Non mais le sérieux De notre travail C'est parce que justement Nous menons des enquêtes En contradictoire Nous allons demander des pièces Nous allons auditionner Les parties prenantes Je ne sais pas si Documenté d'autres Vous avez enquêté Sur d'autres cas Alors je vais peut-être Élargir le cadre De ma question Est-ce que Si vous prenez du recul Sur La question Des manifestations En France Et qu'on se projette Donc deux Trois ans en arrière Sur un certain nombre De cas que vous avez pu étudier Sur lesquels vous avez Réellement enquêté Vous avez pu constater Je vais reposer La même question Cette fois-là Qu'il y avait Une vraie responsabilité De l'État Dans l'escalade De la violence Et est-ce que Vous avez pu également Constater Que vous aviez Le sentiment Que le droit De manifester Aujourd'hui N'était pas garanti Comme il devrait l'être Pour tous les citoyens Ce que nous observons C'est une peur De manifester Chez certaines personnes Par rapport Au risque Justement physique Et la question De la protection physique Est absolument essentielle Je ne nie pas La complexité De la question Parce que La partie Des black box Ne m'a pas échappé Est excessivement Compliquée A gérer Donc cette question Elle est absolument Essentielle Elle est multifactorielle Et donc je ne réponds pas De façon De façon simpliste Ce qui est sûr C'est qu'on a vu Une augmentation Des violences A certains moments Qui n'étaient pas Nécessaire Est proportionnée De la part Des forces De l'ordre D'abord dans Les lois travail Après dans Les gilets jaunes Et qui est liée A plusieurs facteurs C'est bien pour ça Que je vous ai Énuméré Tout ce que nous Pouvons observer Dont l'utilisation Dans l'utilisation Correcte Mais c'est multifactoriel Oui mais je ne serai pas Aussi directe sur cette Liberté de manifester Il y a un certain nombre De petites atteintes De petites atteintes Qui effectivement Pose un certain nombre De problèmes Et je redis L'importance Quand il y a Des situations Qui sont inadmissibles Avec un usage de la force Ni nécessaire Ni proportionnée Quand il y a Des propos inadmissibles C'est très important Que ce soit condamné Et je voudrais Juste vous dire A ce titre là Depuis Depuis le début De mon mandat Nous avons rendu Douze décisions Où nous avons Demandé des poursuites Disciplinaires J'ai eu Cette réponse De la part Du ministre De l'intérieur Avec quatre situations Où a été Fait un rappel A la loi Un rappel au règlement Si nous avions demandé Des poursuites disciplinaires C'était pas simplement Pour dire Un rappel au règlement Parce que dans ces cas là Nous le faisons nous même De dire Un rappel au règlement C'est qu'on pensait Qu'il fallait Une sanction Plus importante Et des poursuites disciplinaires Je pense Effectivement Que c'est par Ces poursuites disciplinaires Qu'on rétablira La confiance Et je pense que Ce point là Est absolument Est absolument Essentiel Merci beaucoup Madame Marceau Merci monsieur le président Merci madame Edon Je tiens à saluer Au delà des raisons De votre présence Aujourd'hui Votre travail Parce que j'ai eu l'occasion De saisir Entre guillemets Vos services Pour des sujets Et des questions Très préoccupantes De citoyens charentés Et merci Des retours De vos services À travers les réclamations Dont vous êtes saisis Et de vos investigations Quelle est votre connaissance Vous l'avez un petit peu esquissé En citant le terme De black bloc Quelle est votre connaissance Sinon votre regard Sur la Votre connaissance De la violence Justement De ces groupuscules Qui souvent Viennent en découdre Alors je résume Très largement Pas mal de nos auditions Puisque nous étudions Dans cette commission D'enquête Un peu leur histoire Et je le mets entre guillemets Puisque c'est comme ça Que des auteurs Ou des sociologues Ou en tous les cas Des connaisseurs Du sujet Des acteurs Parlent aussi De l'évolution Dans le temps De ces groupuscules violents Que nous étudions Donc quel est votre regard Votre connaissance Et quel peut-être Impact Ou est-ce que c'est Une analyse Une donnée d'analyse Complémentaire Dans vos investigations Vous l'avez un petit peu dit J'ai perçu Et c'est important pour nous Parce que c'est au coeur Du sujet De notre commission D'enquête Merci Mais en fait Je trouve que votre question Est très intéressante Et rejoint celle Qui m'a été posée Plusieurs fois Et qui oblige à préciser En fait les missions Nous sommes en charge Du contrôle De la déontologie Des forces de sécurité Absolument pas De compétences Sur Pour assurer Les allégations De violences Faites contre les forces De l'ordre Et donc non En fait du coup Je ne suis pas en capacité De répondre à votre question Parce que Les réponses que je fais Sur la question De la déontologie C'est bien à partir Des réclamations Que nous recevons Des enquêtes Que nous avons menées Et c'est à partir de là Qu'on arrive à dire Un certain nombre De recommandations Comme nous ne sommes pas compétents Et c'est tout à fait normal C'est l'autorité judiciaire Qui est dans ces cas-là Compétente sur des violences Faites contre les forces De l'ordre Contre des boutiques Des locaux Contre des passants C'est l'autorité judiciaire Qui fait son travail Et nous ne sommes pas compétents Donc du coup Je n'ai pas d'analyse Sur cette situation-là Oui je vous en prie Très très brièvement Je vous en prie Merci Mais justement Ou alors Pour préciser Quels sont vos types D'investigation du coup Parce qu'effectivement Vous êtes peut-être amené A solliciter L'avis de force de l'ordre De différents agents Et qui vous apporte aussi Une vision De ce qu'ils ont vécu D'une situation C'était dans ce sens-là D'abord nos réclamants Ils ne sont pas identifiés Comme appartenant au black box Et je vais vous dire Moi j'ai l'intime conviction Qu'ils ne nous saisissent Absolument pas Parce qu'ils défient Toute autorité La nôtre y comprise Donc je n'ai pas de doute Là-dessus Sur le fait qu'on n'ait pas Saisi Par des black box Après Vous avez raison De dire Dans la façon Dont nous enquêtons Et là c'est vraiment Le rôle du pôle De Benoît De Benoît Narbet Peut-être que vous pourrez compléter C'est vraiment De demander des pièces D'entendre Les différentes parties prenantes Et puis en dehors De cette partie enquête Que Benoît va compléter Nous avons Et Pauline Kaby l'a dit Des échanges réguliers Avec les forces de l'ordre Avec la gendarmerie Avec la police Et donc Une partie des équipes Du pôle de déontologie Des forces de sécurité Avec Pauline Kaby Sont allées par exemple A Saint-Astier Pour voir Quel était l'entraînement Des gendarmes Donc nos échanges Avec les forces de l'ordre Sont réguliers Et honnêtement Enfin voilà Et parfaitement Apaisés Et constructifs Que ce soit aussi Avec l'IGPN L'IGGN Nous avons des échanges réguliers Comme nous avons des échanges réguliers Avec nos homologues En Europe Et au Québec Et nous avons participé Récemment A une réunion Au Conseil de l'Europe Qui réunissait à la fois Forces de l'ordre Et contrôles externes De la déontologie Des forces de sécurité Benoît Est-ce que vous voulez Un peu compléter Sur votre travail ? Oui Bonjour Monsieur le Président Monsieur le rapporteur Madame la députée Concrètement Depuis le début Enfin comme nous avons L'habitude de le faire Dans ce type de réclamation Nous demandons tout d'abord La conservation Et la transmission des vidéos Donc là en l'occurrence On répondra Par écrit à vos interrogations Notamment sur la localisation Des saisines Et beaucoup se sont déroulés A Paris Donc on a rédigé Un grand nombre De demandes De conservation Et de transmission Des vidéos Au préfet de police Mais également Sur les autres Communes aux maires Donc on a reçu Communication De l'ensemble De ces éléments Lorsqu'on a des procédures Judiciaires en cours Comme l'a indiqué Madame la défenseur des droits Nous devons demander L'accord De l'autorité judiciaire Qui est saisi des mêmes faits Pour le moment Sur 35 réclamations Nous n'avons pas obtenu L'accord de l'autorité judiciaire Donc sur celle-ci Nous suspendons nos investigations Dans les autres Et en fonction De ce que nous pourrons voir Sur ces vidéos Nous demandons des rapports Alors notamment C'est le cas Sur la question De l'encerclement Et des NAS On a demandé Un certain nombre De rapports Puisqu'on n'avait pas Toujours d'enquête judiciaire Donc sur le Ce qu'on appelle Un PV d'ambiance Sur le contexte Dans lequel Les policiers Et le gendarme Ont décidé De faire usage De l'engagement La façon dont ils l'ont mis en oeuvre Les personnes Qui ont été concernées Si éventuellement Il y a un point de sortie Ou pas Et ces éléments Seront corroborés Ou infirmés par les vidéos Et en tout cas Permettront De nourrir nos investigations Et en fonction De l'analyse Qu'on pourra faire De l'ensemble De ces premiers éléments Si on considère Que des éléments Laissent penser Que des manquements A la déontologie Ont été commis Ou que Les éléments demandés N'apportent pas des réponses A l'ensemble des griefs Nous pourrons convoquer Les personnes En l'audition Donc en fonction Du niveau de responsabilité Le supérieur hiérarchique A donné les instructions L'agent qui les a exécutées Et ensuite On procède à des auditions Au cours de laquelle On pose des questions On rédige un procès verbal Les questions sont mentionnées Les réponses également Et ensuite Au cours de cette audition On présente Tous les éléments Qu'on a réunis Donc c'est à la fois Un moment Qui va permettre D'établir les faits Mais également De recueillir des explications Donc on demande aux agents Comme l'a dit Madame la défenseur des droits La formation qu'ils ont reçue Les instructions Qui ont été diffusées Et ensuite Voilà On resserre les questions Sur l'événement En tant que tel Et l'incident Et la personne Est amenée du coup A expliquer Ce qu'elle a fait Comment elle l'a fait Avec quels outils Elle était en capacité De le faire Et c'est seulement A l'issue de ces investigations Qu'on pourra analyser L'ensemble de ces éléments Réunis Et soit considérer Et qu'il n'y a pas de manquements Soit considérer Qu'il y a des manquements Et si c'est le cas Alors on rédige Une autre récapitulative Qui est une sorte De prédécision Dans laquelle On présente par écrit Les éléments De nos investigations L'analyse juridique Qu'on peut en faire Et la personne A un délai Pour répondre Apporter éventuellement D'autres éléments de fait Ou notre analyse Et à l'issue Enfin On rédige Un projet de décision Qui est soumis A l'analyse De la défenseur des droits Et du collège De déontologie De la sécurité Donc l'ensemble De ces investigations Comme je le disais Sur les demandes De conservation Et de transmission De vidéos On a eu Très très régulièrement Des agents Qui sont venus Au siège Du défenseur des droits Nous amener des vidéos En direct Ou nous les transmettre Par des liens sécurisés Sur les demandes De rapports et d'explications C'est un peu plus long Et pour le moment On attend des réponses De la part Des différentes directions D'emploi Qui ont été sollicitées A ce stade Vous comprenez Pourquoi ça va prendre un an Et non Et j'insiste sur le point Que nos décisions Toutes les décisions Que nous rendons En déontologie Des forces de sécurité Passent devant un collège Collège avec des personnalités Qui sont nommées Par la présidente De l'Assemblée nationale Le président du Sénat La cour de cassation Et le conseil d'Etat Dedans nous avons Un ancien DGPN Un ancien directeur général De la police nationale Qui est Claude Ballant Et nos décisions Depuis que je suis là Sont prises à l'unanimité Sauf dans deux situations Où on a été obligé de voter Mais autrement Elles sont prises à l'unanimité Je pense que ça donne Quand même une grande force A ce que nous pouvons dire Oui Justement Et c'est très précis Je vous remercie Mais est-ce que ça vous permettra Ou dans votre expérience passée De définir le contexte Dans lequel se situe La réclamation La situation Vous voyez ce que je veux dire Pour savoir En lien avec ma question Si vous avez quand même Du coup une connaissance Sur les agissements De Black Blocks En fait Il faut être très clair Sur ma question Est-ce que vous contextualisez Par ces vidéos Et que vous pouvez décrire Au-delà de l'action Évidemment Et c'est pour ça Que vous êtes saisie Donc je n'ai pas de sujet là-dessus Mais est-ce que du coup Vous avez des éléments De contexte Sur l'intervention Qui fait l'objet D'une réclamation Ou pas Sur les attaques Aussi Que peuvent recevoir Voilà On a vu aussi Des images Même si on en a vu Sans doute moins que vous Peut-être Voilà J'allais vous répondre Oui et non C'est-à-dire que Dans l'affaire Dont je vous ai parlé Auparavant Avec le RIO Non visible D'un jeune Miataire et maîtrisé La question pour moi Au moment Où l'usage De la force Est fait de façon Non nécessaire Et disproportionnée Puisqu'il est maintenu Ça m'est égal De savoir ce qu'il a fait Avant En fait La question n'est pas là La question est que Quand une personne Est de fait Maîtrisée Et contrôlée Il n'y a plus A avoir usage De la force Et c'est excessivement Délétère Donc vous voyez Oui le contexte Est important Mais le fait lui-même Au moment où la personne Est maîtrisée Est indispensable Et en disant ça Je ne nie pas La fatigue Des policiers Et des gendarmes Les conditions Et quand on cherche A comprendre aussi Les conditions Cette partie-là Aussi Nous intéresse Mais ça ne justifie pas Ça donne des éléments De contexte Ça ne justifie en rien L'usage de la force Disproportionnée Pauline veut compléter Oui et pour compléter Effectivement Indépendamment De la personnalité Du réclament Sur lequel Nous investiguons pas Particulièrement Notamment pour savoir Si c'est un black bloc Ou pas Ça n'empêche Il n'empêche Que évidemment Puisque la question Est à voir Si l'usage de la force Est légitime Donc s'il est S'il rentre dans le cadre Déontologique Et s'il est Donc nécessaire Et proportionné Ça implique bien sûr D'analyser Au-delà Du geste En lui-même Et c'est pour ça Que les vidéos On cherche au-delà Des vidéos Qui peuvent nous être apportées On cherche la totalité De la scène Pour comprendre Le contexte Le contexte C'est-à-dire La scène juste avant Pour apprécier Le caractère nécessaire Et proportionné De l'usage de la force Qui n'est pas Nécessairement Et d'emblée L'image ne suffit pas Il faut L'image D'un coup Par exemple Ne suffit pas Il faut savoir Pourquoi il était donné Pour savoir si c'était nécessaire Adapté Nécessaire Et proportionné C'est vraiment Les trois conditions Posées par la loi Très bien Ecoutez Madame la défenseur des droits Mesdames Monsieur Merci infiniment Pour l'échange Que nous venons d'avoir Mes chers collègues Nous terminons Cette audition Et par là même Les auditions Pour cette semaine Donc nous reprenons Nos auditions Mardi Je précise Qu'exceptionnellement Et pour nous permettre D'avancer Il y a des auditions Dès mardi matin Voilà Donc en tout cas Merci encore Et je suspends Donc les travaux De ce soir Merci beaucoup Merci d'avoir regardé cette vidéo